Le 18 juillet dernier, Lucille et Jérôme, candidats de la 15e saison de l'amour et dans le pré sur M6, donnaient naissance à leur deuxième enfant. Le petit Adonis est venu ravir leur famille et la compléter, après la naissance de leur fille Capucine en octobre 2021. C'est tout ce qui me manquait dans ma vie. J'ai trouvé une femme incroyable qui m'a donné une fille très belle et très gentille. Je suis aux anges, nous confiait notamment Jérôme à l'époque. Depuis, les fans de la petite famille s'amusent à suivre leur quotidien sur Instagram. Sur leur compte commun, la mère de famille partage des moments de vie. Mercredi 31 janvier dernier, elle s'est exprimée sur son rôle de mère et sa tendance à la culpabilité. Je culpabilise souvent, écrit-elle en réponse à une abonnée, demandant comment elle parvenait à gérer ses deux enfants. Je ne fais pas tout bien évidemment. Je culpabilise souvent, je me remets beaucoup en question chaque jour, débute Lucille. J'essaye de beaucoup expliquer à Capucine, elle a fini par s'adapter elle aussi. Encore en bas âge, les deux enfants ne sont pas de tout repos pour la mère, qui s'en occupe seule pendant que Jérôme est au travail. Mais, déterminée à être la meilleure maman possible, Lucille met un point d'honneur à traiter ses enfants de la même manière, j'essaye de toujours avoir une attention pour elle, même quand je suis accaparé avec Adonis, on fait souvent des câlins à trois, en attendant d'être au complet le soir avec papa. L'amour est dans le pré 2024, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 19 un ancien candidat parrain de Capucine très présente sur les réseaux sociaux, Lucille doit parfois faire face à des abonnés, trop, curieux. Il y a quelques mois, certains s'étaient d'ailleurs inquiétés de ne jamais voir le couple en présence des autres candidats du programme présenté par Karine Lemarchand. Face à ces sous-entendus, la mère de famille avait rapidement mis les choses au clair, afin de rassurer ses fans, nous allons très prochainement rendre visite à nos amis, Pierre et Frédéric. Mathieu est le parrain de Capucine. Nous sommes également proches de Johan et Emmanuel et je ne peux pas citer tout le monde sur une si petite page, avait-elle expliqué. Le couple avait même été obligé de rappeler que son activité à la ferme, et ses deux jeunes enfants lui demandaient beaucoup de temps et d'énergie. Pour clore le sujet, Lucille avait affirmé que les revoirs est toujours une joie et un plaisir en plus de certifier être en contact permanent avec la famille ADP. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cécile Rogues M6. Crédit photo, Cécile Rogues M6. Crédit photo, Cécile Rogues M6.